Musique Pénarbède, le bout de la terre, la pointe du Finistère, la ville de Brest accueille depuis hier les marins du Tour de France à la voile 2013. Le nouveau port du château au pied de la ville est donc leur escale de deux jours, à quelques longueurs de la Rade, théâtre des joutes nautiques de cette belle journée ensoleillée. Ils planaient comme un air de revanche sur le premier parcours. Les Omanais, déçus de leur huitième place sur la dernière étape de ralliement, ont mis les bouchées doubles dès le départ pour survoler la flotte et terminer premier devant Groupama, TPM Coiches, Sodebo et Bretagne Crédit Mutuel Edith. Cette journée devait être celle des Omanais. Même tableau sur la deuxième manche, Timoman Sales s'envole, mais plusieurs longueurs à ses adversaires directs, c'est sûr, ils vont encore claquer l'agrégate. Boum, patatras, erreur d'aiguillage, cafouillage, mauvaise compréhension du parcours et voilà qu'ils loupent une marque, rageant. Courrier Dunkerque l'emporte donc devant Groupama, les Bretons et Sodebo. Les Omanais sont cinquième, forcément frustrés. Les Normands, skippés par un certain Bertrand Passé, deux fois sixième, conservent la tête du classement amateur. Une journée de voile comme on les aime, avec cerise sur le gâteau, une ligne d'arrivée mouillée au cœur du port du château. Souspi, les M34 nous ont offert un beau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada